Et bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Et oui puisque là en ce moment je sais ça faisait un petit moment que j'ai pas vraiment fait de beaucoup de vidéos comme j'aurais voulu le faire en fait par rapport à ce que je voulais faire Donc là j'ai décidé de faire un peu une vidéo comme avant, à l'ancienne un peu Tout simplement déjà parce que, alors ça sera pas avec mon avatar de live 2D Tout simplement parce que j'ai plus de batterie dans mon téléphone Et mon téléphone me sert de caméra pour filmer ma tronche Donc oui je sais c'est très rapistolage Bref, aujourd'hui bah j'ai pas mal de choses à vous dire Alors peut-être que je vais certainement faire plusieurs vidéos dans la journée Donc voilà, première chose à vous dire c'est que j'ai été, alors j'ai pas reçu vraiment un strike Mais j'ai reçu plusieurs mises en garde de Youtube à cause de mon personnage en disant que c'était une atteinte à la nudité Donc bah pas le choix, j'étais obligé de claquer la moitié de mes thunes pour essayer de me build un nouveau skin Qui soit bien sympa parce que j'avais pas envie de prendre les trucs que j'avais déjà dans mon inventaire Qui étaient moches, qui étaient pas finis tout ça Bref donc j'étais obligé de claquer la moitié de mes économies J'ai été à 400 000 crédits et j'ai suis descendu à 200 000 Donc la moitié pour me build un nouveau skin Donc le nouveau skin c'est tout simple, c'est un skin que je voulais depuis un petit moment Mais j'avais pas forcément envie de l'avoir dans le sens où j'en ai pas vraiment besoin Je vais vous équiper tout de suite le nouveau vêtement C'est celui-là, le Midnight Qui est très sympa, alors faut pas que j'oublie non plus de mettre un pantalon Donc voilà le personnage à quoi il ressemble, je vais mettre du coup la sélection des personnages Voilà comme ça on peut bien admirer Donc je lui ai refait une petite teinture rouge pour aller avec les cheveux Comme ça ça fait rouge et noir j'aime bien Il y a certaines personnes qui ont dit que c'était pas top 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 Mais que ça allait, enfin bon parce qu'elle goûte chacun Et puis il y a un truc qui est assez marrant C'est que je sais pas si vous voyez Casse-toi la mèche Pas se barrer la mèche J'essaye un peu Bon tant pis Ah ! Donc là ici vous voyez il y a une petite tête de chien Et en fait le truc c'est que ça me fait énormément penser ce manteau A celui de Hausslot dans Metal Gear Même avec le patch Foxhound sur le côté Et moi ça me fait énormément penser à Metal Gear Je pense qu'ils ont peut-être inspiré de Metal Gear pour le faire Mais c'est très très sympa Il y a moyen de, j'ai regardé, il y a vraiment moyen Si vous changez la couleur ici en beige un peu clair foncé Genre un beige moyen sablonneux Ici vous changez 2-3 trucs en couleur Vous mettez une écharpe pareille un petit peu beige Vous mettez les lunettes qu'il y a avec Et là ça vous fait Hausslot Si jamais vous aimez bien Metal Gear Solid 5 Hausslot dans Metal Gear Solid 5 Vous pouvez carrément vous le faire en fait C'est celle-là C'est celle-là de lunettes Il me semble bien que Hausslot ça ressemble un peu à ça Enfin bref Ça sera pas exactement comme lui Mais globalement ça se rapproche énormément Pourquoi du comment exactement en détail J'étais obligé de faire ce skin Et bien tout simplement on va aller sur mes mails Je vais vous le montrer Euh voilà ce que dit à peu près le mail que j'ai reçu Alors c'est beaucoup de blabla Pour surtout rien dire en fait finalement Donc voilà donc ça commence par Bonjour Flutoka nous informant que notre équipe a examiné votre contenu Et a conclu qu'il ne respectait pas notre règlement relatif à la nudité Et au contenu à caractère sexuel Alors pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire Tac 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 voilà c'était celle-là de miniature Comme vous voyez en fait bah celle-là de miniature elle est pas du tout passée Alors que celle-là elle est passée Celle-là elle est passée Enfin je comprends pas du tout pourquoi est-ce que cette miniature là précisément elle est pas passée Et puis même celle-là elle est passée C'est bizarre et puis attendez Celle-là aussi elle est passée Puis celle-là aussi Et puis même celle-là Et puis il me semble que j'en ai encore une autre Qui est peut-être bien chelou Voilà et celle-là aussi elle est bien passée Et celle-là par contre elle est pas passée Je n'ai pas compris pourquoi du comment elle est pas passée Et le truc au début c'est que je ne comprenais pas J'avais pas regardé tout de suite mes mails Comme vous voyez en fait là ici j'ai reçu plusieurs mails à la suite A des heures en fait différentes Et le truc c'est que je ne comprenais pas A chaque fois que je mettais la miniature Elle sautait et je me disais mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'elle saute Alors du coup je n'arrêtais pas de la remettre La remettre la remettre Finalement je me suis dit peut-être que c'est le fichier qui est corrompu Et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris en screen ma propre miniature Et après que j'ai envoyé Et là bizarrement elle est passée Alors je me suis dit bah c'était ça C'était le fichier qui était corrompu Et bah non même pas En fait après je suis allé dans mes mails Et j'ai vu que là ici Bah que c'était bien sur cette vidéo là Que la miniature elle a été supprimée Et Youtube dit ici que C'était notre équipe à examiner votre contenu Et a conclu qu'elle ne respectait pas Notre règlement relatif à la nuitée Et au caractère sexuel J'aime bien le notre équipe Parce que globalement non Vraiment J'uploadais la miniature Et même pas 5 secondes après La miniature se faisait supprimer Et c'est marrant parce que dans la fonction de Comment ils disent dans le message Ils disent un peu t'sais genre comme s'ils avaient Ils se sont réunis en disant Oui non celle là c'est atteinte à la nuitée Alors qu'en fait pas du tout C'est juste le robot Youtube Donc quand ils mettent notre équipe C'est globalement c'est l'algorithme Qui a dit non Sachant que ça se voit que c'est l'algorithme Parce que c'est exactement la même miniature On voit même ici Si je prends la loupe Tac 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 Ouais vous voyez ici Là on voit A côté là sur le bord Ici on voit qu'il y a un vrai Un vieux trait blanc dégueulasse Qui affirme justement Que c'était une capture d'écran Qui était faite un peu à l'arrache C'est juste n'importe quoi Franchement Donc bah je me suis dit Bah tant pis On va essayer de refaire Et puis mais celle là aussi Elle a pas été strike Donc je me suis dit bah tant pis Bah tant qu'à faire On va Bah on va s'acheter un nouveau skin Donc voilà C'est pour ça que je me suis acheté un nouveau skin Et je viens de voir Qu'on m'a mentionné en bas Et arrêtez d'écrire Elia Avec des i Ça me saoule Vous savez très bien Que si j'ai mis des i majuscules À la place des l C'est parce qu'avec des l C'était déjà pris Arrêtez de m'insulter Comme ça Voilà c'est pour ça que je me retrouve Du coup avec ce skin Qui est franchement Pas dégueu J'adore vraiment ce petit truc là Donc bah je vais m'arrêter un petit peu là Pour cette vidéo Parce que je voulais vraiment Vous présenter Bah mon nouveau skin Et le pourquoi du comment Je l'ai acheté Tout simplement Parce que si je commence À faire comme avant Que je parle plusieurs choses Dans une vidéo Ça va jamais finir Ça va devenir n'importe quoi Enfin bon bref On se retrouve du coup Pour une prochaine fois Parce que là j'ai quelques idées De vidéos franchement En tout cas je vous dis À la prochaine C'était Shootka Allez Ciao Petit OST Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada